Alors la psychonome nutrition déjà c'est né d'une alliance de recherches sur plusieurs neuroscientifiques aux Etats-Unis et le principe, le postulat c'est quand on fait de la recherche en neurosciences, tu dois toujours avoir un postulat de départ, c'est-à-dire on imagine à peu près ce qu'on aimerait découvrir et jusqu'à présent dans l'univers de l'accompagnement des personnes en surcharge fondérale, il y avait toute une philosophie qui était de dire venez on va expliquer pourquoi une personne grossit, concrètement, et c'est très intéressant. Maintenant le postulat de départ de la psychonome nutrition c'est pourquoi les personnes qui sont naturellement minces le reste. Tu as des personnes, des copines, des copains, moi j'ai ça autour de moi, moi j'ai ma compagne par exemple, elles mangent de tout, parfois elles mangent plus que moi et elles ne prennent pas un grain. Moi mon fils c'est comme ça. C'est un peu de 75, un peu de 70 kilos. Exactement, alors tu vois, on a tous des gens comme ça autour de nous et la plupart du temps on les voit un peu comme des extraterrestres où on dit ils ont une bonne nature et en fait ils n'ont pas simplement qu'une bonne nature, ils ont un mode de fonctionnement, un rapport à l'alimentation, un mode de fonctionnement qui va faire qu'ils sont naturellement minces. Donc tout le principe de cette recherche c'est de dire on va observer ces gens-là, on va sortir des, on va tirer des lois, des principes et ensuite ces principes, on va le mettre maintenant. D'accord. C'est le postulat de base. Tout ce que l'on sait aujourd'hui autour du sucre, du gluten, c'est une information que tout le monde doit savoir. Parce que tu vois par exemple quand on parle d'Alzheimer aujourd'hui, ou certains cancers, Alzheimer, on appelle ça le diabète de type 3. Et il y a un tel développement de cette maladie que même certains médecins parlent de pandémie. Donc ça veut dire quelque chose de très sérieux. Alors... On n'arrive plus à réguler. Non, on n'arrive plus à réguler. Et puis moi j'ai entendu des choses très bizarres sur les élèves. Il y en a qui disaient mais ça existait déjà avant mais on ne s'en rendait pas compte. Et il y a des Finlandais qui ont mis en place une recherche très intéressante dans leur pays et qui est valable dans quasiment tous les pays d'Europe. A savoir, est-ce que ce qu'est Alzheimer aujourd'hui s'appelait de la démence inère ? Donc ils ont fait des vraies recherches psychiatriques et psychanalytiques. Et les Finlandais ont eu une chance, c'est qu'ils ont noté beaucoup plus tôt que nous les dossiers médicaux dans leur pays. Donc ils ont un retour important. Et par rapport à ce retour, on sait que sur les 5 ans de dernières années, l'Alzheimer a été multiplié par 7 dans nos pays. Au même âge, ce n'est pas une question d'augmenter en âge. Et si tu parles d'âge, on peut même aller dans une autre théorie, c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit que l'Alzheimer va toucher les personnes beaucoup plus tôt. En tout cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'apparence des premiers vrais gros symptômes d'Alzheimer va arriver beaucoup plus tôt. Quand on décèle aujourd'hui Alzheimer à travers les premiers critères, les premiers incidents, et qui vont nous permettre de diagnostiquer réellement l'Alzheimer, il faut quand même savoir que ça fait presque 17 ans avant que la maladie a déjà mis en place son système de dégénérescence. Ce qui est un truc de fou. D'ailleurs qu'aujourd'hui, toutes les orientations partent aussi sur la capacité à détecter l'Alzheimer beaucoup plus tôt. Et peut-être avoir des remèdes, même si dans la communauté scientifique, on sait que le remède d'Alzheimer a été trouvé. Après maintenant, il y a la mise en marché, il y a le développement, et puis il y a la synthétisation du produit lui-même, qui n'a qu'à l'être complexe. Mais en substance, tout ça, on sait que c'est lié à l'énotion de sucre, c'est lié au gluten. Et moi je suis effrayé de voir à quel point, aujourd'hui, les personnes sont peu informées, parce qu'il y a des lobbies, il faut savoir quand même que les lobbies alimentaires sont très forts. Bien plus forts que les lobbies financiers. Et que là, ça craint vraiment, parce qu'on nous vend aujourd'hui des produits qui sont des produits meurtriers, avec les plus beaux sourires et les plus belles des sars, mais on est en train de faire un véritable massacre dans ce monde, pas simplement pour les anciens qui vont avoir Alzheimer, mais aussi pour les jeunes. Oui, tu as des gâteaux, tu as un sourire dessus. Oui, il y a un gâteau, tu as un sourire dessus, oui. Et puis même quand tu le manges, tu deviens un prince. Donc c'est-à-dire qu'on joue même sur des mythes qui sont des mythes psychologiques, avec le prince, la princesse, donc des mythes extrêmement puissants. Donc le langage symbolique, il est fort. Mais par rapport à ça, ce qui est important de comprendre, c'est que la psychonormutrition, c'est une approche qui ne considère pas simplement la nourriture, à savoir le régime. On reviendra sur le régime, mais comme tu le sais, moi je dis que tous les régimes, absolument tous font grossir, sans aucune exception. Et je peux l'expliquer d'une façon biologique, d'une façon psychologique. La psychonormutrition, elle permet d'identifier l'une des raisons pour lesquelles je me suis suralimenté et travailler dessus. Ensuite, d'être un peu plus au clair vis-à-vis de sa vision personnelle, estime de soi, image de soi, amour de soi, confiance en soi. Après, de réapprendre l'équilibre alimentaire et de mettre en place des habitudes de ces personnes naturellement minces, de les mettre en place de façon automatisée. D'abord, la surcharge qu'on verra touche au moins une personne sur trois jours. Et que la difficulté, c'est que quand on a une personne qui, dans un premier temps, va vouloir commencer à mincir, il y a un vrai risque. Parce que si elle commence à faire des régimes et qu'elle met le pied dans cette spirale infernale des régimes yo-yo, on est en train de transformer une personne en une personne potentiellement obèse. On sait aujourd'hui que plus de 50% des obèses sont, à la base, des personnes qui voulaient perdre quelques kilos, qui ont fait un régime et qui ont repris. Quand je dis que les régimes font grossir, c'est tellement vrai que dans les années 60, les Américains ont fait un test sur des personnes dites normales et ils leur ont fait faire un régime. C'est-à-dire qu'en fait, ils leur ont demandé d'avoir quelques petits kilos au moins tous ont été déroulés. C'est-à-dire qu'il y en a qui après ont eu tendance à aller vers l'anorexie et d'autres qui après ont eu tendance à aller vers la boulue. Même des gens qui ont un poids normal au départ. Même surtout pour les gens qui ont un poids normal. Alors maintenant, c'est aussi important de comprendre que ce poids normal, il est devenu complètement dingue. nos médias nous vendent un standard féminin qui est complètement faux, qui est erroné et qui est injuste. Pourquoi ? Quand tu regardes les mannequins, alors ce que je vais dire, je ne veux pas que ça soit entendu comme de la discrimination parce que ça ne l'est pas. Mais les plus grands créateurs sont gays. C'est une partie du génie de la création. Et 80% des créateurs de mode aujourd'hui sont gays. Ce sont des hommes gays. Il va y avoir au fond quelque chose qui est de l'ordre de « je dois nier la forme de la femme ». Il y a aussi une chose qui est intéressante. On l'a su grâce au neuromarketing. Moi, j'ai toujours posé les questions. Pourquoi les mannequins, alors qu'elles sont très belles, font tout le temps des gueules ? Oui. Et pourquoi elles ont intérêt de ne pas avoir de forme ? Parce qu'un mannequin qui a un sourire, il est rayonnant, tu focalises ton regard sur le sourire, sur le visage, et puis sur la robe. Une robe qui épouse des formes, tu vas voir la forme et tu vas envisager la forme, que tu sois un homme ou une femme. D'un point de vue psychologique, tu envisages la forme et tu passes à côté de la robe. En fait, les mannequins, aujourd'hui, sont devenus des cintres. Des cintres qui effilent, alors, avec des standards de beauté qui vont avec. Mais on nous a vendu un standard de beauté dans lequel les formes sont niées et dans laquelle la femme, elle a encore de plus en plus androgyne. Ce que tu me dis, ça me rappelle que dans les années 90, il y avait eu des clips avec George Malkeul et toute une flopée de mannequins, si tu te souviens, qui ont été mises en valeur pendant une dizaine d'années. On n'entendait plus parler que d'elles, en fait. Les chiffres, etc. On n'entendait plus parler des marques qu'elles portaient. Bien sûr. Donc, en fait, ça a mis aux marques qu'elles portaient. Et, bon, après, c'est revenu quand elles ont commencé un peu à vieillir et qu'elles ont dû s'attacher à une marque, signer des contrats avec l'Oréal, etc. Mais, en fait, ça a misé à la marque plus qu'autre chose. Tu as raison. C'est-à-dire qu'à l'époque, le mannequin, on va d'ailleurs, dans cette période-là, commencer à faire la distinction avec la notion de top model. Pourquoi la distinction avec les top model ? Parce qu'en fait, ce sont les mannequins qui sont les plus usités. Mais, du coup, le mannequin devient une marque. C'est-à-dire que, quand Kate Moss, elle se met à porter une marque, elle est porteuse d'une image. C'est plus obligatoirement le mannequin, c'est la personne. Regarde, c'est une microforme. C'était la meilleure bandeuse de marque de sport, à l'époque, parce qu'elle était sportive. Donc, on reconnaissait la femme belle et sportive, belle et looky pour Kate Moss. Donc, ça devait des marques. Mais tu as raison, ça nuisait au départ aux marques. Et aujourd'hui, on est dans ce phénomène-là. Ça m'est arrivé, moi, de faire intervenir deux mannequins, deux ex-mannequins, dans ma formation de psychoneuro-nutrition. Et c'était vraiment intéressant, parce que, d'abord, c'est tous les deux très joli. Mais elles étaient sorties du ficelle. Et elles expliquaient que c'était un véritable diktat. Et que, pour pouvoir maintenir... Parfois, elles venaient, elles étaient complètement maigres. Et on leur disait qu'elles étaient grosses, en sachant qu'elles allaient être photoshopées. Et elles te disaient que, pour tenir ce rythme, il fallait manger quelques pommes, un gourd, c'est-à-dire cocaïne, quoi. Oui, oui. Voilà. Et qu'elles te disaient que 90% des personnes du mannequinat sont sous couple, parce que c'est la seule chose qui leur permet de maintenir en terre d'énergie les jet lags et tout ça. Donc, c'est triste. Il y avait aussi une étude qui était juste géniale. J'étais déçu que les médias ne reprennent pas cette étude. Il y avait VSD qui avait fait cette étude il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Avec, à l'époque, c'était quoi la vision de la femme idéale pour la femme et la vision de la femme idéale pour l'homme. Et c'est intéressant de voir que, la femme idéale pour la femme, on est dans quelque chose de très androgyne. on a du Kate Moss, on a vraiment ce qu'on appelle des brindilles. Alors que la vision idéale de la femme pour l'homme, elle a des formes. On a du Molly Cabellucci, on a des Sophie Marceau. C'est-à-dire que des très jolies femmes, mais qui ont des formes et qui les assument. Donc, mesdames qui ont regardé cette vidéo, grâce à Valérie, intégrer que, peut-être que l'un de vos buts, c'est de nous séduire. Et c'est franchement un bon but, de garder le vie. Mais séduisez-nous par vos formes. Par le cerveau aussi. Par le cerveau. Oui. Alors après, naturellement, il y a le cerveau, il y a toute l'intelligence qui va avec. C'est un global. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les standards, on les voit comme des standards de beauté, qui sont des standards de beauté extérieure. Et voilà. Et déjà, on est faussé. C'est-à-dire qu'on a mis une ligne entre les deux, c'est-à-dire une barrière entre les deux, c'est moi qui cherchais, en vous vendant une image de la femme qui ne correspond pas à l'image que l'homme veut de la femme. Et ce serait bien qu'on soit en harmonie. D'ailleurs, il y a eu une harmonie quand tu remontes dans les années 1900 jusqu'en 1930, même 50, la femme, elle a des formes. Ça parle des années folles un petit peu, tu sais, c'était la garçonne, etc. Oui, mais même dans ces années-là, par exemple, dans les années de Toulouse-Autrèque, ou des choses comme ça, on a quand même des personnes qui ont des formes. Et la femme, en tout cas, elle ne lui demande pas d'être maigre. On peut lui demander d'avoir un look un peu garçonne, c'est-à-dire que la rébellion se fait dans la coupe de cheveux, mais le corps ne touche pas, parce que le corps, il est sacré, parce qu'une femme avec des hanches, c'est beau, une femme avec des fesses, c'est beau, une femme avec une poutrine, c'est magnifique. Et voilà, c'est comme ça. C'est difficile d'éliminer le gluten dans une vie, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les produits sont à peu là-dedans. Et tu vois, pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand même, on mange autant de pain qu'hier. Et oui, mais c'est plus le même, en fait, parce que la valeur nutritive n'est plus la même. C'est-à-dire que le gluten, si on reprend le gluten juste, il y a 40 fois plus de gluten dans l'alimentation en 10 ans. En 10 ans, il y a 40 fois plus de gluten des industries. Donc on en rajoute, parce que dans le blé du maire, c'est de 7% à 12%. Oui, mais alors après... Après, tu en rajoutes dedans... On rajoute dedans, tu en rajoutes dedans, et puis après, il y a les OGM aussi. Donc on va mettre en place des produits modifiés pour qu'à la base, les taux de gluten soient plus élevés. Et ensuite, il y a du rajout de gluten. Alors, ça arrange les industriels, mais ça ne nous arrange pas. Et les trucs ont été un peu vicieux dans ce domaine. À savoir qu'un jour, la communauté européenne s'est dit, OK, il y a un problème de gluten avec le cerveau. Est-ce que ça a un impact sur les neurones ? Oui. D'accord. Donc on a à peu près... Le chiffre exact, c'est à peu près 87 milliards. On a rendu à 100 milliards dans toutes les librairies ou dans tous les bouquins, mais on a à peu près 87 milliards de neurones. Donc j'en fais un thèse sur les neurones. Les neurones, c'est une cellule relativement solide, complexe et solide. Donc ils ont dit finalement, regardez, quand on met en place du gluten, il y a des neurones, pas trop d'incidence. C'est un peu vrai. Mais le problème, ce n'est pas ça qu'il fallait voir. Le problème, c'est qu'on a de 3 à 5 fois plus de cellules gliales. Donc entre 300 milliards et 500 milliards de cellules gliales. Cellules gliales. Je répète parce que tu m'as dit... Les cellules gliales et les cellules gliales dans le cerveau, c'est ce qui donne ça... Quand tu fais une découpe du cerveau, c'est ce qui donne... Ça coupe un peu violette, bleue, tu vois. Et les cellules gliales ont une fonction d'alimentation du système normal. C'est comme si c'est eux qui s'assuraient que c'est un peu la mergine du cerveau. Il faut que tu manges, il faut que tu as bien mangé, il termine ton assiette. Mais en fait, la cellule glial, c'est ça. Et la cellule glial, en fait, elle déteste le gluten. Le mode de fonctionnement est incroyablement ralenti. Donc c'est vrai que, au niveau des neurones, l'impact est minime. Mais imagine une voiture que tu n'as vraiment plus en carburant ou que, partiellement, à un moment donné, non seulement, elle risque d'être moins efficace, mais en plus, elle risque de se dérégler. Et c'est ce qui se passe à travers les cellules gliales. Donc, c'est juste important de comprendre que le gluten, c'est votre ennemi. Alors, de l'éliminer, c'est complexe. Mais en tout cas, de le ralentir considérablement, c'est possible. Il y a plein de pâtes sans gluten qui sont très bonnes. Il y a du pain sans gluten qui est bon. Et si vous ne mangez pas de pain, ce n'est pas grave. Je sais qu'on a une habitude culturelle, surtout en France, de manger du pain avec tout. Mais sachez que du pain, la mort, c'est du sucre. Donc, c'est que du glucose et c'est du sucre raffiné la plupart du temps. Et même le pain complet, aujourd'hui, on s'aperçoit que s'il n'est pas bio, il y a quand même des problèmes, quand même. Même si les deux, il y a du gluten dedans. Même si le pain produit, il y a du gluten dedans. Donc, c'est un vrai, ça rendra votre organisme de ralentir considérablement le gluten. Et on y va beaucoup en énergie. Moi, je rencontre beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de ventre, parce qu'ils ont un ventre qui est gonflé. Et la bière aussi. Il y a bien, il y a du gluten. Il y a bien, il y a du gluten. Il n'y a pas un bruit, c'est vrai. Il y a bien, il y a du gluten. Et parfois, moi, je connais plein de gens, des hommes qui ont le ventre gros et qui ne boivent pas bien longtemps. Parce que nous, c'est là qu'on va prendre. Et il y a deux choses qu'il y a de ça. C'est tous les sodas avec gluten. Les sodas. Les sodas, les sodas light encore plus. Ça fait prendre du bite pour les hommes. Et juste une chose pour le soda light. Non, le gluten, en fait, fait gonfler. Et les sodas fait gonfler aussi. Quand tu associes les deux. Un petit point de détail sur la notion de soda. Quand vous prenez la courbe de l'obésité et quand vous prenez la courbe des produits allégés, elle est identique. Plus on vend de produits allégés dans le monde, et plus on est obèses. Parce que d'abord, on nous vend une fausse promesse. On nous dit, il y a 0% de matière mince. Donc, tu peux manger à foison. Maintenant, c'est pas parce qu'un produit, il est riche en... Il n'y a pas de sucre, qu'il ne va pas générer la recherche de sucre. Il envoie une information au cerveau disant, tu devais manger du sucre puisque tu as envoyé le goût de sucré à ta... C'est pour ça qu'on parle de produits à base insulinique forte. Par exemple, les yéhours allégés te donnent encore plus envie de bouffer. On sait qu'en moyenne, il y a une Allemande qui a donné une étude là-dessus, qui est remarquable. Les personnes qui vont boire des produits allégés à table mangent en moyenne 15% de plus que les autres à chaque copain. C'est énorme. Donc, ça veut dire que très rapidement, tu consommes plus. Alors, pourquoi ? Comment ça se passe ? Comme tu dis, ce qui va déclencher toute notre biochimie, c'est l'information qui est produite par nos sens. D'accord ? Donc, là notamment le goût. Si je prends un Coca Zero ou un Coca Light, on ne va pas citer de marque, bref, un soda allégé, le goût est sucré. Donc, comme on a un corps qui a besoin d'un équilibre, par exemple, pour plier ce biceps, pour le déplier, j'ai besoin de triceps. Tout notre corps est mué par son opposé. Quand j'ai un apport de sucre important, pour contrebalancer l'apport de sucre trop important, on met en place, on fait l'eau de l'insuline. Maintenant, j'ai du sucré. Donc, le cerveau, il dit, tiens, c'est sucré, j'envoie de l'insuline. Puis, on dit, ça c'est bizarre, il y a de l'insuline, mais il n'y a pas de sucre. Donc, il va y avoir l'expression d'un manque. Et cette expression du manque va faire que tu vas être en recherche de deux choses, de sucre et de gras. Mais surtout, curieusement, tu vas commencer à inscrire en ton alimentation le fait que tu peux manger et être en manque. Donc, tu vas te rendre compte que plus tu manges, parfois, et plus tu es en manque et tu as le sentiment de ne pas avoir mangé. Donc, ça génère des choses sur le cerveau qui sont très, très, très néfastes. Il vaut mieux prendre parfois un produit sucré et en prendre moins. Et savourer. Et prendre le goût et le savourer. Et de manger plus en conscience, qui est une des lois de la psychoméritation. c'est beaucoup plus efficace que de manger des produits allégés. Et c'est important de trouver le goût du terroir, de manger des produits bio. Je sais que les personnes me disent « Ok, les produits bio sont beaucoup plus chers. » C'est vrai. Mais en termes de nutriments et de nutrition, ils sont tellement plus riches que vous gagnez votre argent. Quand vous prenez une pomme dans un supermarché, c'est une pomme dite industrielle, il y a 400 fois moins de valeur nutritive dans cette pomme qu'il y avait dans la même pomme, ne serait-ce que 40 ans derrière. Notamment, par exemple, ne serait-ce qu'en vitamine C. alors que quand je mors dans une pomme qui est bio, je vais avoir ces valeurs constructives. Alors, c'est pareil. Moi, j'avais un père qui me disait « David, le champ bio à côté, le champ n'est pas bio. Il y a des émanations. » Mais ce n'est pas que ça. C'est une conscience, c'est des engrais, c'est des trucs, c'est toute une nourriture de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, peut-être... Qui font les enfants, en plus ? Oui. Donc, petit à petit, c'est le marché de l'avenir. Le bio, le marché de l'avenir. Et moi, il y a un truc que j'ai toujours trouvé génial, c'est que les personnes qui faisaient du bio au départ, ils ne le faisaient pas pour la santé. Ils le faisaient pour la terre, pour respecter la terre. Eh bien, ça veut dire que même si aujourd'hui, c'est devenu un produit de santé, n'oublions pas que c'est aussi un moyen de respecter la mère nature. C'est une autre conscience, c'est vrai. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on teste des produits bio avec des images de synthèse et des images à propulsion de photons, eh bien, on s'aperçoit bien qu'un même produit, il a une densité lumineuse qui est 5 à 6 fois supérieure quand il est bio que quand il n'est pas bio. Il est plus vivant, c'est ça ? Il est plus vivant. C'est-à-dire qu'il a une valeur nutritive, il a une valeur vibratoire plus élevée, qu'on le veuille ou pas. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter avec ce discours du bio et du pas bio. Manger bio, c'est manger mieux, plus intelligemment, plus en conscience. Et c'est un des outils qui me permet d'être un peu plus en santé. Ce n'est pas la panacée, ça ne remplace pas tout le même le beurre, mais c'est un de plus. Moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est aussi partir et d'aller cueillir mes légumes. Et c'est vrai, c'est vrai. Dans un jardin de quelqu'un, tu ne veux pas dans un... Il est juste aux portes de Paris. Il y a des agriculteurs qui sont des agriculteurs bio. Et bon, voilà, tu viens. Tu as les saisons, les produits moment, un coup, c'est des pommes, un coup, c'est des fraises. Et tu composes avec. Mais notre biologie est faite aussi pour être en accord avec les aliments de saison. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la surconsommation nous fait parfois consommer en plein hiver des melons, des choses comme ça, qui vont être importés de pays très très loin. Mais le traitement qu'ils ont subi pour pouvoir être encore mangeable dans nos assiettes après près de trois semaines de transport, quand même, il faut être clair. Donc, ils sont réfrigérés, congelés. Il y a des conservateurs, des additifs à l'intérieur. Ils sont modifiés. Alors, le produit, d'abord, on a quand même des goûts qui sont moindres. C'est vrai. Ça ressemble à un melon, vous n'avez plus de melon. Et quand ça a le melon, la valeur nutritive, elle n'est pas là. Donc, il faut juste être... C'est important de manger en conscience. Et manger en conscience, ce n'est pas manger simplement en conscience dans l'instant. C'est choisir en conscience les aliments qu'on va mettre dans sa bouche. Oui. Ça veut souvenir des viennes. Oui, il y a une histoire. Oui. Il y a une histoire. C'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Les anciens, on n'appelait pas toutes mauvaises herbes. Exactement. On pourrait les manger. D'abord, il les mangeait, soit les orties ou des choses comme ça. Ça se mange et puis les conditions sont très très bonnes. Et en même temps, il te disait que parfois, de temps en temps, c'était important de laisser la terre se remplir de mauvaises herbes pour qu'elle charge l'onigo du ventre. Tout à fait. Donc, il y a des avantages des viennes pour les dents. De toute façon, je pense qu'on est en train de perdre et de retrouver. Alors, ça va être un combat le combat, mais de perdre cette conscience de la terre. Parce que moi, je vois les jeunes agriculteurs aujourd'hui qui arrivent en leurant s'ennu l'industrialisation comme quelque chose de normal. Avec des pesticides comme quelque chose de normal. Alors, fort heureusement, il y a des documentaires très intéressants, des investitions, des enquêtes très intéressantes sur les méfaits des pesticides sur la santé, des agriculteurs eux-mêmes et de leur famille. Donc, les choses commencent à bouger dans ce sens. Même si je pense que c'est un épiphénomène. Ce n'est pas assez violent, ce n'est pas assez imposant. Mais, pour beaucoup, les deux jeunes agriculteurs, ne pas mettre d'engrais ou de pesticides, c'est buesque. Le discours des agriculteurs que je connais, moi, c'est de dire simplement on respecte la législation, donc ce n'est pas dangereux. C'est ça. Les régimes, donc tu dis qu'ils font grossir. Moi, je dis que tous les régimes font grossir et en fait, toutes les personnes qui font des régimes savent que ça fait grossir. Alors, après, il n'y a quand même une... Pour moi, la notion de régime, c'est l'arnaque du siècle. Mais l'arnaque du siècle. Pourquoi ? C'est moi-là. Mais oui, parce qu'en fait, je suis un médecin qui va te dire vous devez faire des régimes hyper protéinés. D'accord ? Avec tous les malfaits que ça représente pour le corps. Ok ? Manger une dose massive de protéines, d'abord le corps n'est pas qu'il y a pour ça. Et c'est une vraie façon de niquer terrain à vie. C'est ce qui est très compromis. Ah non, le truc, c'est énorme. Avec des calculs rénaux et des dérèglements de la glande surrénale, ce qui a un impact aussi sur la fabrication d'autres formes de neurotransmetteurs. C'est un truc important. On ne peut pas jouer avec ça. Le corps, on ne le dérègle pas comme ça. Maintenant, je t'explique. Pourquoi tous les régimes font rossir ? Parce que la plupart des régimes mettent la personne en famine. Ok ? Le principe de base, il est simple. Chaque année, tu vas manger entre 1500 et 2000 kilos de nourriture. D'accord ? Entre les grignotages et trucs, c'est ça. Quand tu prends 2 kilos par an, ça représente 0,002% de la masse. Donc, par rapport à ce que tu manges, la quantité de ce que tu manges et à ce que tu grossis, le cerveau dit bon, ce n'est pas grand chose finalement. D'accord ? Maintenant, si tu pèses 100 kilos et qu'en l'espace de 1 mois, tu perds 10 kilos, tu as perdu 10% de ta masse. Quand tu perds 10% de ta masse, tu vas mettre un système en marche qui s'appelle le système homéostasique qui est là et qui lui va se suralerter. Le système homéostasique, il a pour fonction de maintenir le tout en état. Tu passes de 100 à 90, là, il est en train tirer la salle de d'alarme et dire les gars, attention, on est dans une période de famine, il se passe n'importe quoi. Perdre 10 kilos en 2 mois ou en 1 mois ou en tout cas de façon très très rapide, c'est choquant pour l'organisme et du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se mettre en résistance. En faisant quoi ? En mettant un schéma de volonté. C'est-à-dire que toi, tu as tes objectifs en te demandant de peser ou de faire attention de manger tes types d'alimentation, tu as le cerveau qui fait « Nous, on ne veut pas ça. » Vas-y, mais nous, on ne veut pas ça. Et cette résistance, elle s'organise à travers quoi ? La notion de volonté. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne fais un régime et ça ne fonctionne que si tu es dans la volonté. Mais le jour où tu es presque à ton poids ou que tu l'as atteint, ton cerveau te dit « Ok, les gars, ils ont atteint, voyez-lui, il manque quelque chose. » Pourquoi il manque quelque chose ? Parce que quand tu mets en place un régime, tu le mets en place pour une raison précise. Ce qu'on appelle le but du but. Ce qui n'est jamais ce qu'à travailler avec un nutritionniste ou avec un médecin. Parce que l'objectif du régime est psychologique. Donc en fait, c'est avec un psychologue ou avec un coach que tu devrais valider ton objectif. Il y en a qui vont perdre ou qui veulent perdre des kilos pour être en énergie. D'autres, c'est pour la santé. D'autres, ça va être pour être séduisant ou séduisante. Ce n'est pas tout le même but. Donc, si tu perds tes kilos mais que ton objectif psychologique n'est pas atteint. Par exemple, je décide de perdre des kilos pour devenir plus séduisant. Pour qu'on me regarde plus. Pour qu'on s'intéresse à moi. sauf que même avec mes kilos moins, on ne me regarde pas plus. On ne s'intéresse pas plus à moi. Et je ne suis pas suffisant. Parce que tu n'as pas travaillé d'autres perceptions autour de toi. Exactement. Donc là, le cerveau, il dit les gars, on a minci pour rien. Et il y a un système homocésique qui dit je vous l'avais bien dit, ce n'est pas le but. Allez hop, on reprend. Et au cas où, au cas où, il leur prendrait la lubie de repartir perdre des kilos comme ça, on va se prendre une réserve. Et c'est comme ça qu'on explique le régime yo-yo. En moyenne, une personne qui fait un régime, elle va reprendre ses kilos plus 10%. Voilà. Plus tu fais des régimes, plus tu gros si. Regarde, le nombre de personnes qui ont multiplié les régimes et qui ont naturellement gros si. Voilà. Et le pire de tout ça, c'est qu'à un moment donné, aucune personne ne va remettre en question la notion de régime. Non. On ne va pas dire... Mais ce n'est pas ça en question. Exactement. La personne ne te dit pas non, ce n'est pas de la vôtre du régime parce que tant que je faisais le régime, je m'en cissais. Maintenant, regarde, regarde la chose intéressante. Et le cerveau et le corps comment du bien fait. Je suis un homme, j'ai besoin d'entre 2500 et 2200 et 2500 calories selon que je fais du sport ou pas. D'accord ? Si je passe un régime à 1800 calories, ok ? Dans un premier temps, effectivement, pour compenser le manque, le corps, puisant les graisses. Mais très rapidement, le cerveau dit, oh les gars, excusez-moi, mais ça a l'air d'être récurrent, force est de penser qu'on n'aura plus des 2500 calories. On a 1800. Vous savez quoi ? On va faire avec. Et donc, le corps s'adapte. C'est-à-dire que toi, au départ, tu avais des résultats, les deux premiers mois, ça marche, puis à l'endroit, tu te dis, bon, plus je fais les efforts, c'est pour ça qu'on dit que les derniers kilos sont durs à perdre. Mais c'est parce que ton corps va s'adapter. Donc, où tu rentres dans une logique d'élui, il faut passer à 1600 calories, donc là, c'est bon, pour le coup, je suis vraiment en disette et en famille, tu remets en question qui ? Toi, mais pas le régime. Ou alors, tu vas dire, c'était peut-être pas le bon régime, il en faut un autre. Tous les régimes, sans aucune exception, c'est un gros lien. Si vous intégrer ça, c'est énorme. Alors, maintenant que je sais qu'il y en a qui vont bien, mais moi, je suis en surcharge pénérale. Oui. Je perds mes kilos. Alors déjà, moi, si j'étais votre coach, je vous dirais, voilà ce que vous faites. Un, vous ne buvez que de l'eau. On va dire, que c'est un régime alors. Non, on ne va pas dire que c'est un régime, ça veut dire que c'est important de reprendre des... Non, mais tu as raison parce que il faut reprendre des habitudes alimentaires saines. Ok ? C'est-à-dire d'avoir des repas équilibrés. Je vous explique déjà. La somme des aliments qu'on doit manger par repas, c'est l'équivalence de votre poignet. Une fois broyé. De votre poing. Une fois broyé, ça, c'est la taille de ton estomac. D'accord ? Donc, selon que tu es petit, grand, machin, broyé, ça ne va pas être plus gros qu'on prend. Donc, en moyenne, déjà, on mange à peu près 20% en trop à chaque repas. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut manger équilibré, varié. Il faut des couleurs dans l'assiette. Ça aide le cerveau. Il faut prendre le temps de manger. D'accord ? Il faut manger consciemment. Manger consciemment, ça veut dire que manger dans la télé, c'est stupide. Quand je suis dans la télé, j'ai pas des ordres de regarder la télé, mais je ne mange pas. Quand tu manges, tu t'arrêtes, tu as un télé et tu es à ce que tu manges. Quand tu conscientises ton alimentation, tu vas t'apercevoir que les choses sont beaucoup plus simples et tu vas avoir le sentiment d'être rempli. Par exemple, nous, on a travaillé avec la psychoneuronutrition, on a travaillé avec une centaine d'obèses parce qu'on pouvait mettre en place une analyse médicale. 97% d'entre eux, 97, ont atteint leur point de forme et l'ont maintenu pendant 5 ans. T'as ? Tranquille ? Maintenant, si les kilos, si tu prends 10-15 kilos, tu ne les as pas pris d'un seul coup. C'est très rare. Tu les as pris sur 10 ans parfois. Et tu t'adaptes. Tu te dis « Bon, tiens, je fais un 42. » Puis après, si je ne fais plus un 42, je fais un 44. Voilà. Donc, tu t'adaptes. Donc, ce qui va se passer quand tu fais ça, c'est qu'il ne faut pas que tu te mettes dans une logique de « Je vais tout perdre maintenant. » Ok ? Moi, par exemple, les kilos, on les perd sur un an. C'est 10 kilos, on dit « Je vais perdre mais sur un an. » « Je vais perdre un kilo par mois. » Mais c'est cohérent. C'est logique. Quand vous faites ça, vous n'alertez pas votre système de homéostasie. Tu bois du lourd. Tu rajoutes effectivement un petit peu plus de protéines, mais tu consommes des légumes avec pour qu'il y ait de la fibre, pour qu'il y ait tout ça. Vous arrêtez tout ce qui est soda, sucré ou non sucré, ou zéro. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que grossir. Ok ? Et puis, je vais vous dire un truc. Vous investissez dans un petit lecteur IP3 et vous faites une demi-heure de marche par jour. Je peux vous garantir que vous ne consommez que de l'eau, légumes, légumineuses. Vous éliminez le sucre le plus dans votre vie. Je sais que c'est une contrainte parce que dans nos sociétés, dans notre culture, on vous a appris qu'à la fin de leur repas, il fallait un dessert. Mais non, le dessert, c'est la mort. ça vous empêche de digérer, ça baisse votre niveau d'énergie, ça augmente votre ton insulinique. Donc, il y a déjà suffisamment de sucre dans notre alimentation, même dans les légumes, pour rajouter du sucre et raffiner en plus. C'est une poison. Considérons que c'est du poison. Maintenant, moi, je vous invite à faire juste un test. Cette méthode, vous l'avez fait un mois. Ok ? Oui. Alors, le sucre, on est addict au sucre. Il y a des vrais reportages qui sont vraiment intéressants sur l'addiction au sucre. Quand les patients sont, comme moi, bioles sucrées, on est addict au sucre. Ça veut dire que la première semaine de se passer de sucre, ce n'est pas pendant le pèlop. Ça passe par de la frustration, ça passe par de l'agacement, ça passe par de l'énervement, curieusement. Parce que le manque de sucre nous met en frustration. Donc, on a la frustration du cortisol. Le cortisol, c'est aussi un appel au sucre. D'accord ? Donc, ça, ça dure une semaine, ça va durer quoi ? Le temps qu'il y ait un renouvellement de papier gustatif intégral au moins deux fois. C'est toutes les 48 heures. Mais quand c'est fait, on peut se passer de sucre. On peut se passer de sucre. Et donc, du coup, ça devient vraiment intéressant ce système-là. Parce que si vous essayez pendant un mois, je vous invite à mettre les commentaires ou bien sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne de Valérie. Mais mettez les commentaires en bas. Essayez un mois. Je bois que de l'eau. Allez, 80% de sucre en moins, c'est l'objectif. augmenté par des protéines et légumineuses. Par exemple, on ne consomme pas assez de lentilles ou de poids alors que ce sont des produits extraordinaires. Ce sont des nutriments incroyables et ils sont adorés par le cerveau. Mais, vous oubliez les sodas, le sucre et vous faites une demi-heure de marche par jour, je peux vous garantir que les 10 kilos, ils vont partir comme ça. et ça va, c'est super facile. Et, j'ai presque envie de dire, faites-le en n'ayant pas à l'esprit l'envie obligatoire de mincir. Parce que le problème de la famine, quand tu réduis la bouche, c'est pour ça qu'il faut augmenter le taux de protéines quand vous ne mangez pas de sucre. Parce qu'il faut qu'on ait un sentiment de satiété important. Pourquoi ? Parce que quand on est frustré, on ne pense qu'à la bouche. D'accord ? Bon, maintenant, il est logique que si tu as en permanence à son esprit que de la nourriture... Oui, surtout dans un vrai pays en famine, c'est triste pour les gens en famine, mais ils n'ont pas de tentation autour de ton hypnose, c'est en permanence. C'est en permanence. C'est la télévision, c'est la radio, c'est quand on se balade dans la rue, c'est les affiches. En-delà de l'extérieur, c'est-à-dire que tu as un schéma intérieur qui est lié à la frustration qui va faire que la nourriture devient obsessionnelle. Tu ne penses qu'à la bouche. Si tu as des images de nourriture en permanence à l'esprit, c'est très difficile de ne pas craquer. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu penses à ton bien-être, tu mets un truc à la place, en fait. Exactement. C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau. Parfois, dès que vous allez avoir faim, testez, vous prenez 25 cl d'eau que vous prenez par petite gorgée, vous allez voir que dans 70% des cas, ce n'était pas la faim, c'est la soif. Parce que boire trop d'eau d'un coup, ce n'est pas bon non plus pour l'estomac. Et puis de toute façon, si vous en comptez un petit peu la part de protéines, vous allez avoir besoin d'eau, quoi qu'il y a. Le cerveau vous en donnez en vie. Mais on s'aperçoit que quand on fait tout ça, quand on met une place, ces quatre principes sont bêtes. Je bois de l'eau, j'arrête le soda, je fais l'anti-sucre, j'augmente les protéines et les légumes. Un repas idéal, c'est protéines, légumes, légumineuses. Voilà. Un peu de légumes, un peu de légumineuses, un peu de protéines et vous êtes au top. Mais vraiment. Ce qui fait la différence entre ce que tu dis et un régime, parce qu'il y en a qui vont dire est-ce que tu n'as pas le régime hypocalorique, ce qui fait la différence, c'est de mettre à la place toute une conscientisation et puis du plaisir à faire tout ça, apprendre peut-être à faire des vraies recettes avec, tout ça, et ne pas se tester. Manger jusqu'à ce que vous ayez faim. Il n'y a pas des limites de... Parce qu'on n'est plus faim, tu n'as. C'est ça. Manger à satiété. Manger tant que... Si vous avez faim, vous mangez. On ne pèse pas. Non, on ne pèse pas. Voilà. On ne pèse pas, on ne rentre pas dans l'obsession du truc. La seule chose, c'est que moi, je dois varier les plaisirs. Et puis les calories, pareil. Tu parlais de calories tout à l'heure, mais personnellement, moi, c'est un concept que j'ai complètement abandonné. Dans le sens où je vais plus vers la valeur nutritive de l'aliment que les calories elles-mêmes. Évidemment. Parce que ça ne veut rien dire. Une calorie grasse, une calorie sucrée, une calorie dégume, une calorie... Ça ne reste pas du tout les fois dans le monde. Tu regardes par exemple les produits qu'on va appeler les produits irradiés, les produits que tu as chez McDonald's, par exemple, ou dans les fast-foods. Pour des raisons sanitaires, les produits sont irradiés. Mais quand tu irradies un produit, tu irradies aussi, tu élimines sa valeur nutritive. Quand tu élimines sa valeur nutritive, c'est très vrai. Parce que du coup, tu as l'apport calorique, mais tu n'as pas la valeur nutritionnelle. Donc, c'est pour ça que quand tu manges du McDo, deux heures plus tard, tu as vin. Même si les repas sont équilibrés, avec les lipides, les glucides, les protéines... Il n'y a pas de micro-nutrients. Non. Il n'y a pas de micro-nutrients. Et ce n'est pas du tout bon pour l'organisme. Donc, voilà. C'est une toute petite partie de ce que je peux dire sur la psycho-neuro-nutrition. Mais si tu veux, on fera une prochaine ou une autre vidéo. Avec un grand plaisir. On ira un peu plus loin dans le domaine. Et je vous raconterai bien comment fonctionnent les principes à l'intérieur. D'accord. Super. On peut trouver où les informations sur ta formation de psycho-neuro-nutrition et qui y a accès ? Alors, qui y a accès ? Les personnes qui sont dans l'univers de l'accompagnement. D'accord. Voilà. Psychothérapeute, nutritionniste, coach. Parce qu'on donne des vrais outils aussi pour justement gérer ces frustrations. Quand tu vas commencer à mettre en place une augmentation différente, eh bien, tu as l'habitude et le poids des habitudes que tu as pris parfois depuis ta naissance. C'est pas vivant. Donc, il faut des outils forts. Toutes les personnes dans l'univers de l'accompagnement. Je suis aussi de plus en plus d'entraideurs sportifs qui viennent aussi. Parce que c'est important. Et comme on trouvait ça sur le site internet www-institut-d-neuro-science.com C'est génial. Je te remercie vraiment, David, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et puis, on se rend passionnés. C'est super. C'est génial. De toute façon, il faut prendre soin de soi. C'est important. On a une psychologie qui organise notre neurologie et qui nous permet de bien nous améliorer. Merci. Et puis, il y a bien d'abonner à la chaîne.